... Bonsoir à tous. Moi, je n'ai pas de PowerPoint. Je vais essayer de faire des grands gestes pour être illustratif sans pour autant perdre mon micro. Ça va aller. Mon intention, c'était moi de vous donner un aperçu du travail que l'on fait dans le domaine agriculture, biodiversité et propriété intellectuelle et plutôt que de plonger dans un aspect spécifique ou une enquête spécifique, vous donner un peu ma réflexion à partir de la question posée par Luca qui est le lien entre information, régulation nord et au sud. Aussi, une information de base, c'est vrai que nous, notre travail dans le domaine, on est beaucoup plus orienté campagne aussi, c'est-à-dire qu'on a pour le moment, en tout cas, moins fait des grosses enquêtes de fonds comme celle-là, qui est quand même une enquête de deux ans, de trois ans, si je ne me trompe pas, trois ans. Donc nous, on est plus, on génère aussi du contenu, on génère de l'information, mais ensuite, on a la majeure partie de notre travail, c'est effectivement la campagne, le lobbying politique, que ce soit au nord, au sud, à l'international. On a trois domaines d'action principaux. Dans ce domaine-là, un axe, c'est les pesticides, l'autre axe, c'est la question de la biopiraterie, et le troisième axe, c'est la question des semences et de la propriété intellectuelle. Alors, je vais peut-être commencer par les pesticides. Sur le pesticide, on a une campagne sur le paraquat, qui est un herbicide, donc, produit par Syngenta, Syngenta, qui est le numéro un mondial en termes de vente de pesticides. C'est un très, très vieux pesticide qui date d'il y a plusieurs dizaines d'années et qui est un des plus toxiques au monde, un des plus dangereux, surtout pour les gens qui l'utilisent. Donc, ce n'est pas forcément un pesticide qu'on va retrouver dans l'alimentation, mais c'est un pesticide qui est hautement toxique pour les travailleurs agricoles et les paysans qui l'utilisent dans le sud. C'est malheureusement aussi un pesticide qui est utilisé énormément pour les suicides dans beaucoup de pays du sud parce qu'il suffit d'une cuillère à café et puis c'est la mort assurée, il n'y a pas d'antidote connue. On est dans un cas, alors, un petit peu similaire au cas de Dirty Diesel, c'est-à-dire la question des doubles standards. C'est un produit qui est interdit en Suisse, qui est interdit dans l'Union européenne parce qu'il était considéré comme étant trop dangereux ici, appliqué dans des conditions pourtant de sécurité incomparables avec ce qu'on peut trouver dans le sud, en Inde, par exemple. Donc, ici, vous l'appliquez avec des protections gantales, des masques intégraux, des lunettes, etc. Et même comme ça, on l'a considéré comme trop dangereux pour les travailleurs qui l'utilisent. Et pourtant, c'est un pays qui continue d'être vendu par Syngenta dans les pays du sud où, on a pu le constater, il est largement appliqué par des travailleurs agricoles ou des paysans sans aucune protection, c'est-à-dire pratiquement en short dans les champs et puis qui fait des ravages alors pas toujours visibles parce qu'il y a une partie qui c'est de l'inhalation donc c'est souvent des ravages chroniques c'est-à-dire que sur le long terme c'est des cancers, c'est des maladies de Parkinson, c'est lié à beaucoup de maladies chroniques aussi neurologiques mais il y a aussi beaucoup d'accidents donc il suffit une mauvaise manipulation au moment de l'application du pesticide pour qu'on perde un oeil ou on aille des problèmes de peau assez graves sur le corps. On est aussi, je dirais, dans un cas comparable au cas du Dirty Diesel dans un autre sens qui est que ce produit ne transite même pas par la Suisse. C'est-à-dire qu'effectivement il est vendu par Syngenta mais ce produit est produit dans l'usine de Syngenta qui est en Angleterre ou en Chine. Donc l'usine qui est à Montaie de Syngenta ne produit pas de Paracuate. Ce qui rend plus compliquée la régulation c'est-à-dire très difficile d'agir en Suisse si on ne peut pas par exemple en Suisse demander au gouvernement d'arrêter l'exportation du Paracuate puisqu'il ne transite pas par la Suisse. Donc dans le cas du Paracuate effectivement l'enjeu de la régulation va plutôt être dans le sud ou à l'international bien que comme Marc l'a mentionné avec cette initiative multinationale responsable ça pourrait changer. C'est-à-dire que si cette initiative est adoptée effectivement les entreprises suisses comme Syngenta devront faire preuve d'un devoir de diligence c'est-à-dire vérifier dans le cas du Paracuate que leurs produits sont utilisés de manière sûre et si ce n'est pas le cas arrêter de les vendre. Donc ça effectivement ça pourrait changer mais en l'état actuel avec le Paracuate on est vraiment sur un enjeu donc nous on travaille très peu en Suisse au niveau de la régulation. Peut-être avant de vous parler de où est-ce qu'on travaille en matière de régulation on fait quand même effectivement un travail d'enquête de documentation on documente principalement deux choses une première chose c'est les conditions d'utilisation sur place dans les pays du sud donc on a fait pas mal de travail pour documenter en Inde, aux Philippines en Malaisie qu'est-ce que c'est vraiment sur le terrain comment est-ce que ce produit est utilisé et quelles sont les conséquences pour les travailleurs parce que Syngenta n'arrête pas de dire qu'il n'y a aucun problème tous ces produits sont utilisés de manière sûre et puis avec tous les équipements qu'il faut mais quand on va sur le terrain on se rend compte de la réalité donc ça c'est un premier aspect documenter les conditions réelles d'utilisation sur place et puis un deuxième aspect qu'on a beaucoup travaillé aussi c'est des études scientifiques donc rassembler on en a sorti déjà 3-4 de rapports comme ça rassembler chaque 3-4 ans une compilation des principales études scientifiques qui montrent la toxicité du paraquat que ce soit une toxicité de termes chroniques ou de termes accidentels voilà donc au niveau de la régulation on agit à plusieurs niveaux un premier niveau c'est le niveau international on se bat depuis plusieurs années pour que ce produit soit inscrit sur la liste de la convention de Rotterdam qui régule le commerce des produits toxiques hautement dangereux comme celui du paraquat pour l'instant ça n'a pas marché ça pourrait changer bientôt mais l'inscription du paraquat à l'annexe de la convention de Rotterdam est toujours bloquée par quelques pays principalement d'ailleurs des pays du sud l'Inde notamment et le Guatemala on agit aussi donc il faut juste savoir que les décisions se prennent à l'unanimité au sein de la convention de Rotterdam il suffit donc que l'industrie Syngenta ou que les utilisateurs sur place arrivent à faire suffisamment pression sur un gouvernement ou deux gouvernements pour tout bloquer le processus donc en ce moment on est dans une réflexion pour essayer de réformer ce processus de décision puis permettre de passer outre lorsqu'il y a seulement un ou deux pays qui bloquent on travaille aussi à l'international à la FAO la FAO a un code de conduite sur l'utilisation des pesticides et puis qui demande notamment aux compagnies d'arrêter de vendre leurs pesticides si les conditions d'utilisation sur place ne sont pas garanties donc notamment en termes d'équipement en termes de formation des utilisateurs et puis là on a déposé une plainte il y a deux ans contre Syngenta et d'autres entreprises à la FAO c'est un mécanisme qui est très souple un soft il n'y a pas du tout de sanctions mais c'est un mécanisme qui n'a encore jamais été utilisé et puis on attend une décision pour cette année donc le gouvernement le principe c'est un peu que la FAO ensuite transmette ses allégations aux entreprises au gouvernement concerné et puis que suite à ça ils fassent des recommandations d'actions qui vont ensuite devoir on l'espère être mises en oeuvre sur place on fait un travail aussi beaucoup dans le sud donc là pour répondre à ta question Lucas là dans ce cas là bon il y a déjà plus de 40 pays qui ont interdit le paraquat et puis notre rôle c'est justement d'appuyer les groupes locaux qui cherchent à faire interdire le paraquat dans leur pays on a eu plusieurs collaborations en Malaisie en Inde en Corée du Sud au Sri Lanka où on est sollicité par différents groupes pour justement fournir notamment des évidences scientifiques sur l'impact du paraquat mais aussi sur des alternatives au paraquat qu'est-ce qui peut être utilisé à la place du paraquat que ce soit des alternatives chimiques des produits moins toxiques ou alors des alternatives issues de l'agroécologie par exemple donc là on est souvent sollicité et puis on a sans doute contribué par notre travail à des interdictions dans de nombreux pays puis ensuite on travaille encore lorsque l'occasion se présente avec les labels il y a beaucoup de labels voilà comme le label sur l'huile de palme le label sur la production durable du soya les labels de commerce équitable etc. donc quand l'occasion se présente on pousse pour que le paraquat soit parmi les produits bannis par ce label interdits par ce label ça n'a par exemple pas été un succès pour le label sur l'huile de palme qui continue donc le label sur l'huile de palme durable continue d'autoriser par exemple l'utilisation du paraquat mais ça a marché pour d'autres labels par exemple celui sur les forêts tropicales et celui sur le commerce équitable on est en ce moment en train de faire campagne justement au label sur la production durable du soya qui est en train d'évaluer actuellement même si le paraquat doit être autorisé dans la culture du soja durable qui est quand même assez incroyable mais là du coup on se bat on fournit de l'évidence on montre qu'il y a des alternatives on mandate des études donc c'est toute une partie de notre travail avec les labels puis enfin un dernier élément c'est les distributeurs Migros Coop en Suisse par exemple qui ont déjà banni le paraquat donc qui ne vendent plus de produits en principe qui ont été produits en utilisant du paraquat mais il y a des boîtes comme Dole par exemple aussi américaines qui ont fait de même donc voilà ça vous donne un peu une idée d'où on travaille là vraiment nos principales levées d'action c'est à l'international c'est dans le sud et puis c'est au niveau un peu soft law donc les labels principalement un gros travail de campagne à ce niveau je dirais l'autre partie de notre travail où là on est plus dans un cas classique un peu nord-sud je dirais commerce des matières premières c'est la question des ressources génétiques sur le cas des ressources génétiques on est vraiment dans un cas classique où on a des ressources qui sont extraites dans le sud parce qu'effectivement la richesse en biodiversité elle provient des pays du sud qui sont autour de l'équateur les zones tropicales les pays méga divers comme on les appelle c'est là qu'on retrouve la diversité biologique autant sauvage mais aussi cultivée par les paysans depuis des millénaires donc ces ressources sont extraites de ces pays transformées ici puis revendues dans ces mêmes pays que ce soit sous forme de semences avec Syngenta par exemple qui est aussi le numéro 3 sur le marché des semences ou sous forme de médicaments sous forme de cosmétiques bref sous toutes sortes de formes donc là on est dans un cas qu'on pourrait un petit peu comparer au pétrole sous certains aspects où on a une extraction une transformation chez nous revente dans le sud à une différence près qui est que le commerce des ressources génétiques est très différent du pétrole par exemple puisqu'avec une ressource génétique il suffit de prendre une fois la ressource pour s'approprier la valeur de cette ressource autrement dit la valeur des ressources génétiques c'est son information et ça ça change tout aussi au niveau de la régulation ça veut dire que l'enjeu principal au niveau de la régulation de l'extraction des ressources il est finalement pas tant dans les pays du sud mais plutôt ici pourquoi ? parce que c'est très facile d'aller au Brésil voilà sous couvert d'une expédition scientifique de prélever de prélever une semence de prélever une plante de la ramener ici puis ensuite on n'a plus besoin de retourner sur place c'est pas comme avec le pétrole où il y a une extraction continue des pays donc on peut avoir les meilleures lois du monde au Brésil au Ghana où vous voulez ce sera très difficile à contrôler ce genre d'extraction de ressources génétiques donc là un des grands enjeux qu'il y a c'est ça se passe au nord effectivement la régulation au nord c'est faire appliquer les lois du sud au nord donc là on a eu dans ce domaine de l'extraction je vais juste diviser un petit peu en deux on a donc l'extraction des ressources qu'on pourrait appeler la biopiraterie aussi qui est un des axes et l'autre axe sur lequel on travaille c'est la propriété intellectuelle sur les semences qui sont ensuite revendues dans le sud alors concernant l'extraction des ressources il y a la convention sur la diversité biologique qui a été négociée en 92 qui reconnaît notamment la souveraineté des pays du sud sur leurs ressources ça veut dire concrètement que si l'on veut utiliser une plante une semence il faut demander l'autorisation signer un contrat et puis sans doute négocier un partage des bénéfices donc si Novartis grâce à une plante de la forêt du Madagascar arrive à sortir son nouveau blockbuster buster et fait des millions avec et bien il est censé reverser une partie de ses bénéfices au pays duquel il a extrait cette ressource et puis s'il y a du savoir en jeu c'est à dire si cette plante trouvée par Novartis l'a été grâce au savoir des peuples autochtones qui vivent dans la forêt qui lui ont dit ah cette plante là elle a telle propriété Novartis doit aussi rétribuer ce savoir là ça c'est le principe de base la convention a été signée en 1992 et puis ce qui s'est passé c'est que la plupart des pays du sud ont adopté des lois pour réguler effectivement l'accès et le partage des bénéfices mais par contre au nord on n'a rien vu ça n'a pas bougé et puis donc la biopiraterie a continué nous je dis nous publica et moi je n'étais pas encore là mais on s'engage là dessus depuis des années on s'est après beaucoup engagé pour la négociation du protocole de Nagoya qui est un protocole qui est spécifiquement sur cette question de l'accès et du partage des avantages dont l'objectif était finalement qu'il y ait des lois qui soient enfin adoptées au nord alors ce protocole il a été adopté en 2014 il est entré en vigueur pardon en 2014 et puis il a effectivement rempli une de ses fonctions qui est que maintenant en Suisse par exemple ou en Europe on a des lois de partage des avantages alors bon succès oui mais mitigé parce que les lois sont tellement lacunaires que 95% de la biopératerie reste en dehors de la loi concrètement la loi en Europe ou la loi en Suisse elle dit que si maintenant une entreprise vous rendez dans un pays du sud pour collecter une semence ou une plante et qu'à partir de celle-là vous développez un produit commercialisable alors là oui le partage des bénéfices est dû mais par contre toutes les ressources qui ont déjà été collectées depuis des centaines d'années qui sont stockées dans des collections des jardins botaniques ou des banques de gênes ou des banques privées toutes celles-là sont en dehors ne sont pas couvertes par cette obligation donc ce qu'on est en train de voir concrètement c'est que les entreprises évitent le plus possible maintenant d'aller dans le sud mais utilisent tout ce stock de ressources génétiques qui se trouve au nord dans les banques de gênes et puis qui peut librement être utilisé voilà donc au niveau de la loi nous on a été de la mise en oeuvre on a été beaucoup impliqués tant dans la négociation du protocole de Nagoya qu'en Europe la mise en oeuvre on a bataillé pour essayer de faire de notre mieux en Suisse aussi voilà on a rencontré certaines limites dans ce qui était possible de faire et puis maintenant en Europe on ne peut plus faire grand chose la loi elle est là on a encore participé à l'élaboration des directives sectorielles donc qu'est-ce que ça signifie le partage des bénéfices pour voilà la pharma pour le secteur des semences et puis là maintenant c'est en train d'être mis en place donc pour le futur on est couvert c'est-à-dire que entre guillemets la question est résolue mais et voilà il faut bien se rendre compte que pendant les 20 prochaines années probablement que tous les produits qui seront mis sur le marché les semences qui seront mis sur le marché que ce soit ici ou dans le sud ne seront pas couvertes par cette obligation de partage des bénéfices ça n'empêche pas qu'on continue notre travail de pression à travers des cas précis notamment le cas de la stevia dont je vais parler un petit peu plus en détail donc c'est pas parce qu'il n'y a pas de loi que pour nous qu'il n'y a pas d'obligation il y a en tout cas pour nous une obligation morale une obligation qui est claire dans la convention et dans le protocole de Nagoya et puis on joue là-dessus avec les entreprises pour faire pression donc on fait campagne on joue sur leurs responsabilités sociales des entreprises un petit peu c'est ce qu'on a fait dans le cas de la stevia notamment qui est le dernier cas en date où on a effectivement l'année dernière sorti un rapport en montrant qu'il y avait un boom des boissons édulcorées à la stevia donc au glycoside de steviol que c'est un peu le nouveau édulcorant en vogue donc qui va sans doute si tout se passe bien remplacer le sucre un jour donc c'est effectivement une molécule qui est beaucoup plus sucrante que le sucre mais qui n'a pas tous ses effets négatifs sur la santé il faut savoir que ces molécules elles sont extraites de la plante la stevia qui est une plante originaire de l'Amérique du Sud entre la frontière et le Paraguay et le Brésil et puis ensuite ces molécules sont extraites puis transformées travaillées purifiées pour finalement arriver à des molécules qui s'appellent les glycosides de steviol qui sont ensuite introduits dans des boissons comme le Coca-Cola le Nesty Pepsi Next etc. et donc énormément de produits si vous regardez un petit peu autour de vous dans les chocolats aussi c'est en train de c'est un boom en ce moment du marché de ces édulcorants bien qu'un obstacle encore ce soit le fait qu'ils ont encore un petit arrière-goût amer donc par exemple dans le Coca-Cola Life il n'y a que 30% de stevia il y a toujours 70% de sucre parce qu'on ne peut pas encore remplacer le sucre par la stevia mais ça ne serait tardé parce que d'une part on a des entreprises comme Firmonich des entreprises qui sont dans la parfumerie qui élaborent des saveurs des parfums qu'on mélange avec la stevia pour leur enlever leur arrière-goût amer et d'autre part là j'entre peut-être un peu trop dans les détails mais d'autre part il y a des entreprises qui travaillent maintenant à la production de ces molécules à partir de la biologie de synthèse c'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de les extraire de la feuille on les fait produire en laboratoire par des levures transgéniques qui produisent cette molécule sans cet arrière-goût amer donc une espèce de molécule qui n'existe que très rarement dans la plante mais qu'on fait produire par une levure transgénique et puis ça c'est prévu pour ça va arriver sur le marché normalement en 2018-2019 et à ce moment-là effectivement ça pourrait bien rivaliser avec le sucre donc nous ce qu'on montrait là c'est que contrairement à l'esprit de la convention on a clairement le cas d'une ressource qui provient d'un pays du sud qui a été identifié grâce aux savoirs traditionnels des Guarani qui sont donc les peuples Guarani qui vivent à cette région frontière c'est eux qui utilisent cette plante depuis des générations c'est eux qui ont indiqué aux premiers scientifiques qui sont venus sur place les propriétés de cette plante et puis pourtant maintenant ils ne reçoivent rien donc on a d'un côté Coca-Cola Pepsi Nestlé et compagnie qui amassent des millions grâce finalement à leur savoir et d'autre part rien qui retourne sur place ni au pays d'origine ni au Guarani et puis les Guarani ils ne vivent effectivement pas dans de très bonnes conditions au Paraguay et au Brésil ils sont vraiment dans des situations assez extrêmes de pauvreté avec même l'ironie du sort que souvent ils sont encerclés de plantations de cannes à sucre donc voilà non seulement on a des entreprises comme Coca-Cola ou Cargill qui grâce à leur savoir grâce à leurs ressources se font des millions mais parallèlement ces mêmes entreprises sont en partie responsables de leur situation actuelle puisqu'elles ont accaparé leur terre pour cultiver du sucre qu'elles utilisent en masse ensuite dans leur boisson donc on a sorti ce rapport là qui était aussi une enquête assez poussée pas une enquête de trois ans mais une enquête quand même de terrain avec des partenaires au Paraguay des universités en Allemagne en Suisse et puis on a fait une campagne pour demander finalement aux entreprises de négocier avec les Guarani même si au niveau des obligations en Europe et en Suisse on est très clair là-dessus légalement ils ne sont pas en faute puisque la Stevia a été prise dans son pays d'origine bien avant 2014 donc plutôt dans les années 80 et puis que le savoir des Guarani concernant la Stevia il est déjà depuis longtemps en train de circuler livrement dans des livres et sur internet donc on est très clair qu'en Europe et en Suisse il n'y a pas d'obligation légale du partage des bénéfices mais notre idée c'est faire pression sur les entreprises pour qu'elles payent et puis bien qu'en Europe et en Suisse il n'y a pas d'obligation au Brésil oui alors au Brésil la loi brésilienne elle est très claire là-dessus elle couvre toutes les nouvelles utilisations du savoir et de la ressource donc s'il y a par exemple un brevet qui est déposé maintenant sur l'utilisation de la Stevia comme édulcorant ce qui est le cas dans ce cas-là c'est couvert par la loi brésilienne et il y a une obligation de partage des bénéfices et puis ce qui est intéressant effectivement avec la loi du Brésil c'est qu'on ne parle pas d'un petit pays ou d'un petit marché comme l'Ethiopie ou le Ghana mais d'un gigantesque marché surtout pour les sodas et les boissons gazeuses donc là il y a quand même au niveau légal un moyen de pression certain pour ces entreprises comme Coca-Cola et NSB qui sont actives là-bas et qui sont ou risquent d'être dans l'illégalité ce qui est intéressant je pense aussi avec ce cas de la Stevia c'est que ça a quand même une influence sur la législation au sud et ça pour répondre un petit peu à ta question aussi du début au niveau de la loi brésilienne c'est une nouvelle loi qu'ils ont déjà adoptée donc là on n'a aucun impact là-dessus par contre ils ne l'ont jamais testé encore sur un nouveau cas et puis on a bien on a des bonnes relations avec les personnes du gouvernement brésilien responsables de la mise en oeuvre de cette loi et eux se réjouissent de ce cas pour tester l'application de leur loi parce qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes sur comment on met en oeuvre cette histoire donc là on va avoir une collaboration sur le cas de la Stevia pour la mise en oeuvre de la loi au Brésil donc un certain impact finalement sur la régulation au Brésil à travers la documentation de ce cas de la Stevia et puis je pense que ça ne saurait tarder au Paraguay et pour l'instant ils n'ont pas de loi d'accès sur l'accès et le partage des bénéfices mais quand ils vont se rendre compte du potentiel qu'il y a là derrière je pense que ça va aller très vite et puis qu'on va bientôt les voir adopter une loi là-dessus que vous dire encore de plus sur la Stevia peut-être un petit peu plus d'informations un autre je dirais succès du protocole de Nagoya c'est que maintenant les entreprises sont quand même souvent au courant de cette idée du partage des bénéfices et puis pour une partie prêtes à le faire même en l'absence d'obligations au nord après c'est sûr que d'avoir de tomber sous le coup de la loi brésilienne ça aide à les convaincre donc là ce qu'on est en train de faire c'est de former un groupe d'entreprises suisses internationales allemandes qui seraient prêtes à négocier avec les Guarani on a déjà plusieurs entreprises comme Nestlé ou Evolva qui nous ont dit oui et puis maintenant on est dans ce long processus d'accompagnement tant des entreprises ici parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent que des Guarani sur place au Paraguay et au Brésil qui ont aussi beaucoup de choses à discuter avant d'être prêtes à négocier et puis on espère que d'ici 2-3 ans les discussions auront commencé voire abouti sur ce cas là puis finalement vraiment brièvement sur la question des semences donc comme je vous l'ai dit c'est l'autre partie de notre travail sur les ressources génétiques on se bat les semences Syngenta numéro 3 des semences c'est un peu la justification de notre travail ils poussent beaucoup dans les pays du sud pour l'adoption de lois de propriété intellectuelle sur les semences et puis bien évidemment puisque là de nouveau on est dans un cas où la semence se reproduit librement en principe c'est à dire que le paysan il achète la semence une année l'année d'après il peut conserver une partie de sa récolte pour la replanter ça c'est un problème pour Syngenta donc quelle est la solution un les hybrides par exemple qui ne donnent rien à la seconde génération donc ça c'est une façon naturelle de s'assurer une plus grande rente pour Syngenta il faut savoir qu'en Europe par exemple la plupart des variétés maintenant qui sont cultivées c'est des hybrides donc le paysan peut effectivement la sauvegarder pour la deuxième génération mais quand il la replante ça ne donne rien et puis l'autre solution c'est les droits de propriété intellectuelle pour les variétés sur lesquelles les hybrides ne sont pas possibles et c'est là-dessus que Syngenta entre autres est très actif oui les OGM on peut les replanter aussi effectivement la génération d'après donc les OGM s'ils ne sont pas protégés par des droits de propriété intellectuelle c'est un problème et d'ailleurs il y a une grande bataille en ce moment en Argentine par exemple avec Monsanto qui vend ses OGM sur place mais son problème c'est qu'effectivement les paysans ils l'achètent une fois mais l'année d'après ils replantent ils replantent donc les droits de propriété intellectuelle sont vraiment essentiels pour ce business-là pour toutes les variétés non hybrides donc de nouveau l'enjeu de la régulation il est au sud c'est-à-dire qu'on a Syngenta Monsanto et compagnie qui poussent pour l'adoption de lois strictes de propriété intellectuelle dans les pays du sud et puis ils poussent au niveau national mais c'est aussi fait grâce à la Suisse par exemple qui dans chacun de ses accords de libre-échange négociés avec les pays du sud poussent pour l'adoption de lois très strictes dans le domaine des semences c'est Oupov la référence qui est basée à Genève aussi c'est l'Oupov 91 c'est une convention internationale qui est très stricte là-dessus et puis qui interdit notamment aux paysans de justement ressemer les semences issues de variétés protéger de les échanger ou de les vendre donc on a vraiment ce mouvement-là à travers lesquels de plus en plus de pays du sud sont poussés à adhérer à des conventions internationales qui ont été élaborées pour une agriculture comme celle qu'on a au nord finalement où maintenant la plupart des agriculteurs ici ont l'habitude d'acheter chaque année leurs semences mais il faut savoir que dans les pays du sud ce n'est pas du tout le cas dans 95% des cas les agriculteurs ils n'achètent pas leurs semences à Syngenta ou à une compagnie semencière mais ils les achètent à leurs voisins sur des marchés locaux où ils les échangent entre eux ou ils les conservent de leur propre récolte donc quand vous venez dans ces pays-là et que vous dites vous n'avez plus le droit de conserver vos semences vous n'avez pas le droit de les échanger avec vos voisins vous n'avez pas le droit de les vendre à votre voisin en gros vous mettez en danger la sécurité alimentaire du pays donc nous là-dessus on a deux types d'actions de nouveau là c'est vraiment je pense un travail principalement d'information oui mais on ne travaille pas sur des cas spécifiques parce que c'est pour l'instant encore vraiment émergent c'est-à-dire que ces lois sont en train d'arriver dans les pays du sud elles ne sont pas encore complètement mises en oeuvre c'est encore très difficile de trouver des cas où on a emprisonné des milliers de paysans pour avoir échangé des semences c'est sans doute quelque chose qui viendra plus tard comme on est en train de le voir au nord c'est en Allemagne ou en France maintenant on a toute cette bataille pour faire payer les paysans qui réutilisent et échangent leurs semences mais pour l'instant dans le sud on en est au stade de la mise en place de ces lois donc nous on fait un travail préventif auprès de ces pays en leur disant attention l'Upov 91 qui est basé à Genève c'est pas le seul modèle et c'est sans doute pas le modèle qu'il vous faut il y a d'autres façons de protéger la propriété intellectuelle tout en permettant aux paysans d'échanger leurs semences et de sauvegarder leurs semences il y a d'autres modèles donc l'Upov 91 n'est pas le seul modèle possible donc ça c'est vraiment un travail sur les lois où ensuite on fait des voilà des séminaires de formation autant avec des groupes sur place dans le sud qu'avec les gouvernements pour leur donner des outils qui vont ensuite leur permettre de mettre des lois en place au niveau national qui sont beaucoup plus favorables pour les paysans puis d'autre part on fait toute une action au niveau du l'Upov donc à Genève on participe aux réunions et on essaie de se battre pour avec des organisations comme Via Campesina et d'autres pour obtenir beaucoup plus de flexibilité au sein de l'Upov même pour les paysans dans le sud en tout cas les petits paysans dans le sud Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501